Bonjour à tous et à toutes, oui c'est le retour de Geek Pocket Digital, je me retrouve enfin pour vous parler de ça, de GPD Micro PC, enfin ce que je voulais faire, après les wins où, oui, j'avais réussi à faire une certaine vision de l'ordinateur divin, enfin ordinateur, on sait pas vraiment si c'était un ordinateur ou autre, c'est, voilà. Bah, en tout cas, du coup, je vous retrouve enfin pour vous montrer la version que je voulais faire depuis tout ce temps, voilà, le GPD Micro PC, on peut remarquer que j'ai enfin fait le clavier que je voulais faire, voilà, on voit bien que c'est comme ça, et on peut remarquer qu'enfin j'ai fait une connectique bien plus complète, et j'ai fait aussi une dragone. Voilà, donc, enfin, il va arrêter de me faire chier, mais, voilà ce que j'avais à faire, et c'est bon, je l'ai fait, parce que, oui, en fait, c'est une plus ou moins réussite, c'est pour ça que j'ai appelé ça le GPD Win, et ici, la GPD Win 2, je vais pas montrer la max, il n'y a pas besoin, parce que c'était vraiment au maximum de ce que je pouvais faire à ce niveau-là, à moins que si je me dis jamais 2 sans 3, je ferais peut-être une GPD Win 3, un jour, qui sait, mais voilà le GPD Micro PC, qui est celui que je voulais vraiment faire depuis tout ce temps. En fait, à quoi ça consiste ? En fait, c'est un vrai ordinateur qui a toutes les capacités qu'on peut attendre d'un ordinateur classique, et qui est du coup poussé à son paroxysme avec une micro-taille, en fait. Et du coup, j'ai vraiment fait tout. Ah oui, aussi, du coup, j'ai répondu, oui, voilà, là, c'est ça aussi, j'ai bien plus optimisé, et je l'avais remis, par exemple, pour la GPD Win Max, parce que je trouvais que ça pouvait aller. Alors, celle-ci m'a pris énormément de temps à faire, mais oui, du coup, comme vous avez vu pour le truc de la Win Max, je fais que maintenant, c'est commercial, en fait, oui, ça ne va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais voilà. En tout cas, aussi, dans des trucs qui peuvent être cools, c'est le fait que, du coup, j'ai mis ça. C'est vraiment un ordinateur pour travailler, en fait. Vraiment, ça, on voit même que c'est travaillé pour le seul ventilo. Oui, lui, il n'en a qu'un seul, parce que c'est du 6 pouces, mais j'ai vraiment fait que tout soit optimisé pour la main, en fait. Et je n'aurais pas vraiment besoin pour le montrer, puisque comme j'ai pu le montrer avec la Win Max, en fait, c'est des appareils que maintenant, je vends, du coup, voilà. Mais c'est vraiment le plus optimisé, selon moi, de ce que j'ai fait. Et bien sûr, il y aura donc peut-être une Win 3, on verra bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, le truc, c'est que je pense qu'au niveau bureautique, c'est exactement à quoi ressemblait l'ordinateur qui a été utilisé et qui a été perdu, je crois, dans les années, je crois, au début du 17e siècle. Je ne sais plus vraiment quand, mais il y avait eu un mariage ou un délire comme ça. Et ça avait été un massacre, apparemment. Je crois qu'il y avait eu le roi qui s'était suicidé et qui avait tué un de ses serviteurs. Je ne sais plus quel était le travail de ces derniers. Mais enfin, bref. En tout cas, le truc, c'est qu'il y avait eu un écran qui avait été oublié. Du coup, j'ai essayé vraiment de les créer comme la GPD Micro PC. Et du coup, c'est ça qui me permet de vous montrer cet appareil. Et ça, en fait, celui-ci va pour le coup vraiment me permettre, même peut-être, de découvrir tout ce qui se trame actuellement. Au niveau technologie, c'est un peu la merde. C'est pour ça que je me dis même que je devais vous montrer ce modèle. Parce que oui, c'était une victoire. Et mais du coup, oui, j'emmerde des fonctions qui me demandaient forcément des versions pour jouer. Je suppose pour son fils ou pour lui-même. Je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, c'est beaucoup plus bureautique. Je ne sais pas si... Je pense que oui, s'il y a une... Si Win 3, il y a, Win 3 sera plus vraiment pareil. Mais sera quand même pour du jeu. Voilà. Je suis beaucoup plus à l'aise à faire ça, pour être franc. Et en plus, j'ai vraiment fait une... Comme vous pouvez voir, vraiment... Comme là, il n'y avait plus le L2, L3 ou L2, je ne sais plus. Ça ne me cassait plus les couilles à ce point-là. Du coup, vous voyez que vraiment, il y a tous les branchements classiques d'un ordi. Tous. Vraiment. Non, c'est toujours de l'autre côté. Il y a vraiment tout, en fait. Si j'ai manqué un truc, dites-le moi. J'essaierai de faire une deuxième version de celle-là. Si la crise technologique le permettra, bien évidemment. Mais en attendant, voilà. J'ai beaucoup avancé sur ces derniers appareils. Et j'espère vivement que ce ne sera pas la fin de la technologie telle qu'on la connaît. Parce que la technologie telle qu'on la connaît, c'est celle qui permet justement d'innover. Et que du coup, il ne peut pas y avoir la fin d'une ère pour une nouvelle, en fait. Parce que justement, en fait, c'est une ère qui fusionne. Donc si on détruit ça, on détruit l'ère et on détruit la technologie. Et on se laisse avoir par ça. En tout cas aussi, du coup, le truc à savoir, c'est qu'il y a un putain de couillon, je crois. Le philosophe Goldiou, je crois, qui a fait des conneries. Mais sur ça, ce n'est pas possible, putain. Le mec, il se remet à faire des vidéos et il fait de la merde. Moi, là, c'est vraiment aussi pour sensibiliser les gens par rapport à ce qui arrive. Et aussi, je vais du coup terminer, je pense, sur ça. Parce que je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Mais en fait, oui, divin, ce n'est pas avec un A. C'est D-I-V-I-N et un E, c'est C-D-V. Je ne savais pas. En fait, pour ceux qui se demandent, je ne sais pas vraiment bien parler le français. Mais on me dit souvent que ça va. Mais en fait, je suis russe. Je n'ai pas du tout un accent cliché, je dirais. Mais je le suis, en fait. Du coup, il y a certaines choses que je ne sais pas vraiment dire. J'espère quand même que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié cet appareil. Il sera disponible, je ne sais pas encore quand, mais ce ne sera pas longtemps. Là où, sur la Winmax, je l'avais directement montré avec un unboxing. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada